Sous-titres par Juanfrance Avec Queer Enfant Terrible, on a une méthode d'enregistrement un petit peu, un peu bizarre, c'est qu'on n'a pas vraiment de méthode d'enregistrement, on arrive tous avec des idées, soit c'est Clotilde qui a une mélodie de chant qui dit « Ah, c'est une mélodie de chant que je trouve vachement cool », des fois elle vient même avec des parties de guitare qu'elle a bricolées elle-même. Des fois j'arrive avec des instruments ou juste une boucle électronique qui a une bonne pulse et qui mérite peut-être d'être travaillée avec, si les deux autres la ressentent, du chant, des lignes de basses et des guitares. Oh merde, il est resté en 8ème. Normalement il faudrait déjà écrire des chansons avec une guitare sèche, ensuite les essayer avec des petits rythmes, faire de la pré-prod, choisir des sons de synthé, puis ensuite seulement, arriver en studio, puis ensuite mixer, arranger, avant de mixer. Alors que chez nous tout est très bordélique, donc il y a une grosse part d'improvisation. Le studio, forcément, on entend les moindres petits défauts puisqu'on... Tout est amplifié, on s'entend très bien au casque, c'est le but, donc c'est difficile, mais à la fois l'exercice est hyper enrichissant parce qu'on apprend avec le temps. Je me suis dit, je fais moi-même les cœurs sur certains morceaux et puis du coup, je me suis parfois surprise à être super contente d'avoir réussi à faire des choses que je n'aurais jamais pensé à faire. Ou me dire, tiens, ça c'est beau, alors que je n'aurais jamais pu penser me dire que oui, ma voix est belle. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui, depuis que j'ai 5 ans, je chante et on me dit oui, t'as une belle voix. Non, je pense que j'ai un timbre particulier qui peut être intéressant quand il est bien driveé. Mais oui, du coup, l'exercice de studio, ce qui me plaît le plus, c'est que c'est ça, c'est une lutte et c'est un domptage de ma propre voix et de mes propres émotions, donc c'est hyper enrichissant personnellement. Ah, c'est trop chaud ! J'ai appris à mixer parce que j'avais un groupe de métal et on avait été s'enregistrer chez un gars et j'avais trouvé le résultat tellement pourri que je me suis dit merde, je vais le faire moi-même. Et comme je suis assez geek et que très vite, je me suis intéressé aux ordinateurs et à ce que ça permettait, j'ai découvert Q-Base. Et avant ça, j'avais un 4 pistes à cassette parce que je n'avais plus de groupe quand j'avais 15 ans, 16 ans, du coup, je me suis mis à enregistrer comme ça avec des cassettes. Je suis passé à l'ordinateur et simplement, c'est devenu une espèce de drogue. J'ai flingué mes études avec ça, je me suis mis à passer des heures et des heures et des heures à mixer, 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 essayer de retrouver le son de Desto, de Joy Division, de Panterra, de David Bowie. Refaire l'histoire du rock et des innovations technologiques tout seul avec mes plugins. C'est par la pratique, la pratique, la pratique, la pratique que c'est venu, par beaucoup de curiosité et d'envie d'expérimenter. Je préfère le live ou le studio, j'aime bien les deux. Il y a cette rapidité dans le studio, cette immédiateté, la capacité de tout inventer, donc on part de rien et on se retrouve avec un morceau fini après quelques heures, quelques jours de travail. Ça, c'est exceptionnel comme relation à la création. Et ça, c'est vraiment unique, il n'y a que le studio que ça se passe. Sur scène, on est vite coincé avec le devoir de jouer quelque chose que les gens veulent entendre ou quelque chose qui a été figé à un moment pour pouvoir ne serait-ce que le jouer en groupe. Tu préfères le live ou le studio ? Le live, alors là, aucun doute là-dessus, je ne suis pas du tout un animal de studio. C'est même le moment que j'aime le moins, bizarrement, dans la musique, alors que je fais un groupe avec deux gars qui sont des vrais animaux de studio, qui sont des producteurs, qui adorent ça. C'est vrai que le moment du studio, ce côté enfermé, un côté un peu oppressant pour moi, même si c'est ce qui fait souvent sortir les choses, et les sentiments bruts et plein d'autres choses qui sont précieuses sur un disque. Mais le live, pour moi, est vraiment beaucoup plus... Même si, oui, c'est stressant de se confronter à un public, mais j'adore le retour direct que tu as quand tu fais une chanson en live plutôt qu'une chanson en studio, où le résultat sera... Enfin, le résultat, tu ne le vis pas, puisque c'est les gens qui l'écouteront chez eux ou à la radio, donc tu ne sais pas comment ça sera perçu. Mais oui, le studio, ça a toujours été un exercice difficile, j'avoue, pour moi. D'un autre côté, il y a une sorte d'excitation, une sorte d'exploit un peu sportif sur la scène, qui rend le truc exceptionnel aussi, d'une autre manière, d'une manière complètement opposée. Du coup, je ne pourrais pas choisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant le concert, qui est plutôt même du stress positif, parce que ça te booste, mais j'avoue que le sentiment de joie et de soulagement d'avoir fini le concert est supérieur à l'avant-concert, où il y a aussi effectivement l'adrénaline qui est plus forte, mais je crois que oui, l'après-concert, définitivement. J'ai du whisky, j'ai du bien en plus, parce que maintenant, j'ai le droit de me péter un peu la tronche. Vous avez brûlé des bouteilles d'eau ? Avant, il y a un stress et une tension qui sont assez uniques dans la vie. C'est très désagréable, mais en même temps, ça permet vraiment de se sentir vivant. C'est comme juste avant de sauter en parachute, j'imagine. Alors que l'après-concert, c'est plutôt, ça y est, le boulot est fini, on va pouvoir picoler, on va pouvoir faire la fête. Mais en même temps, il y a le matos à ranger, mais c'est pas là, on va bien rigoler. C'est très agréable aussi, mais ça, ça peut se retrouver dans plein d'autres situations différentes. Alors que l'avant-concert, c'est vraiment un stress tellement fort, et en même temps, le sentiment d'être en vie, et qu'il va se passer quelque chose d'exceptionnel juste après. Je dirais quand même que je préfère l'avant. Si je veux dire pendant, alors évidemment, c'est pendant le concert, parce que c'est là le méga kiff, c'est un petit peu l'endroit qu'il représente et qui est un petit peu la récompense de tout ce que tu fais pour y être. C'est bon ? On y va. J'aime aussi l'avant parce que ça veut dire que ça arrive et qu'il y a l'excitation, il y a un peu le stress, en tout cas cette envie qui arrive. Et l'après, c'est toujours plus triste parce que c'est fini, la pression retombe et il faut ranger le matériel, ça c'est chiant.